Dans cette vidéo numéro 3, nous allons détailler le déroulement des 4 premières phases du tour de jeu, la collecte des taxes, l'expansion de la population, les mouvements et les conflits. Go ! Donc la première chose que l'on fait quand on commence un nouveau tour, c'est la collecte des taxes. La collecte des taxes est obligatoire. Les taxes, c'est quand les villes, des joueurs, génèrent du trésor, c'est-à-dire des pions cotés en fort. Concrètement, pour chaque ville qu'il a sur la carte, chaque joueur doit faire passer 2 pions de sa case stock vers sa case trésor. Au passage, il retourne les pions pour qu'ils soient du côté en fort. S'il peut payer des taxes, un joueur doit payer ses taxes. Par exemple, ici, le joueur romain a 5 villes sur la carte. Il doit donc payer 10 pions de taxes, donc faire passer 10 pions de sa case stock vers sa case trésor. Et comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut garder dans sa case stock assez d'unités pour payer ses taxes, autant d'unités qu'on ne peut pas utiliser sur le terrain. Au début du jeu, ce n'est pas très important, mais quand vous avez construit vos 9 villes, ça représente 18 pions immobilisés, soit un tiers de vos 55 pions. Et si on ne peut pas payer les taxes, qu'est-ce qui se passe ? Si un joueur n'a pas assez de pions en stock pour payer toutes ses taxes, il paye ce qu'il peut en transférant tous ses pions de son stock vers son trésor. Et ensuite, les villes qui n'auront pas payé se révoltent. Dans notre exemple, le joueur romain doit payer la totalité des 7 pions qu'il a en stock, ce qui couvre les besoins de taxes de 3 villes. Donc, sur ces 5 villes, 2 vont se révolter. Les villes qui se révoltent passent sous le contrôle d'un autre joueur. C'est-à-dire que la ville qui se révolte est éliminée et elle est remplacée sur la carte par le pion ville d'un autre joueur. Le joueur bénéficiaire est le joueur qui a le plus de villes en stock. En cas d'égalité, on choisit le joueur qui a le plus de pions de population dans son stock. Et s'il y a encore égalité, on choisit la civilisation de plus bas numéros. Le numéro correspond à l'ordre vertical de haut en bas de l'AST. Le joueur bénéficiaire, ça va sans dire, doit lui-même avoir payé toutes les taxes de ses propres villes. Il place donc des villes de son stock pour remplacer les villes en révolte. Et attention, c'est lui-même, le joueur bénéficiaire, qui choisit quelle ville il récupère. Si on prend notre exemple, le joueur romain n'a payé les taxes que pour trois villes. Deux villes romaines donc se révoltent. Les deux joueurs qui ont le plus de villes en stock sont l'Assyrien et l'Unubien, qui ont chacun six villes en stock. Manque de bol, ils ont aussi le même nombre de populations en stock. On regarde donc le numéro de l'AST. Assyrie numéro 3, Nubie numéro 14, c'est donc l'Assyrien, qui remplace deux villes romaines par deux villes assyriennes. Et c'est lui qui choisit lesquelles. Si des villes de plusieurs joueurs différents se révoltent, on résout les révoltes aussi dans l'ordre des numéros de civilisation. Un joueur qui reçoit une nouvelle ville grâce à une révolte, le joueur assyrien dans notre exemple, n'a pas à payer les taxes tout de suite pour là ou les nouvelles villes qu'il vient de gagner. Par contre, il devra le faire naturellement à la phase de collecte des taxes du tour suivant. Ces villes nouvelles deviennent des villes exactement comme les autres. Ok, mais prenons un peu de recul. Que faut-il retenir de cette histoire de taxes ? Eh bien, les taxes étant obligatoires, elles sont une contrainte que chaque joueur doit gérer. Ainsi, à tout moment, chaque joueur qui construit des villes doit vérifier qu'il a en stock assez d'unités pour payer les taxes de ses villes le moment venu, c'est-à-dire au début de chaque tour. Car s'il n'a pas assez d'unités en stock, non seulement il va perdre ses villes, mais en plus il va les offrir à un adversaire. Bon, après les taxes vient la deuxième phase du tour de jeu, l'expansion des populations. C'est le moment où les populations des joueurs s'agrandissent. Cette phase est très simple et elle est automatique. Tous les joueurs la réalisent en même temps. Pour chaque case sur la carte qui contient un pion de population d'un joueur, le joueur en rajoute un autre pion qu'il prend dans sa case de stock. Pour chaque case qui contient deux pions de population ou plus, il en rajoute deux. Donc, en aucun cas, il ne rajoute plus de deux pions dans une seule case. S'il y a trois ou quatre pions dans une case, il en rajoute deux, pas plus. Il fait ça pour toutes les cases où il a déjà de la population et voilà comment sa population s'agrandit. Souvenez-vous du schéma, l'expansion de la population est un transfert de la case du stock vers la carte. Notez qu'à cette phase, on ne regarde pas les limites de population des régions de la carte. Après l'ajout des nouvelles populations, les limites des régions peuvent être déplacées. C'est le cas dans les trois régions de notre exemple et pour l'instant, ce n'est pas un problème. Notez aussi qu'on ne compte jamais les villes ni les bateaux dans l'expansion de la population. On ne compte que les pions de population. Si une case contient des unités de plusieurs joueurs différents, chacun augmente sa population comme si l'autre n'existait pas. Les conflits seront réglés plus tard. Dans notre exemple, l'assyrien qui a trois pions de population en rajoute deux, le romain qui n'en a qu'un en rajoute un. Si un joueur n'a pas assez de pions disponibles dans sa case de stock, il place tout ce qu'il peut jusqu'à ce qu'il vide sa case de stock. C'est à lui de choisir dans quelle case de la carte il met les pions qu'il a. Dans notre exemple, le joueur assyrien n'a plus que trois pions dans son stock alors qu'il en aurait besoin de cinq. Il doit placer tous les pions qu'il a. Il choisit par exemple de les placer sur la carte comme ceci. Attention, quand il y a beaucoup de pions sur la carte, on peut rapidement s'y perdre et ne plus savoir dans quelle case on a déjà rajouté des pions. Pour éviter ce genre de problème, il faut prendre l'habitude de mettre les pions que l'on vient de placer à l'envers dans les cases. Et on les remettra à l'endroit quand l'expansion sera terminée, c'est-à-dire au moment de compter sa population. C'est ce qu'on appelle le census. Et donc, puisqu'on en parle, une fois que tous les joueurs ont augmenté leur population, vient le moment du census. Le census, c'est le recensement de la population. Alors chaque joueur compte simplement combien de pions de population il a sur la carte. Et il en profite au passage pour tous les retourner du bon côté. Il ne compte pas les villes ni les bateaux, seulement les pions de population. Dans notre exemple, ça donne une population totale de neuf. Et alors, chacun note sa population en plaçant un pion à sa couleur sur le grand tableau du census. Donc ici, case 9, c'est-à-dire en fait la case 1 à 12, pour le joueur assyrien. Supposons que ses collègues ibériques, romains et nubiens ont respectivement compté 15, 18 et encore 15 ans de population. Ça donnerait le tableau suivant. OK, mais à quoi ça sert ? Eh bien, comme nous allons le voir juste après, le census détermine l'ordre dans lequel les joueurs vont déplacer leur pion sur la carte. Le joueur ayant le plus de pions se déplace en premier. Dans notre exemple donc, le romain se déplacera en premier, suivi par l'ibérique, suivi par le nubien, puis l'assyrien. Car dans un cas d'ex aequo, on place le pion de plus petits numéros à l'intérieur de la piste et l'ordre du census, c'est-à-dire l'ordre de déplacement des unités, se fera de l'intérieur vers l'extérieur, comme indiqué par les flèches. Voilà, voilà. Et pourquoi est-ce si important de déterminer l'ordre dans lequel les joueurs vont déplacer leur population ? Eh bien, nous allons le voir tout de suite, avant même de détailler les règles sur le mouvement. Prenons un exemple pour bien comprendre. Le joueur romain aimerait bien attaquer la population nubienne à côté de lui. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste pour l'exemple. Les romains veulent juste faire la peau à ce pion nubien. Eh bien, supposez que le romain doive se déplacer en premier parce qu'il a plus de population et qu'il arrive donc en premier dans l'ordre du census. Alors, il avance ses troupes comme ceci, par exemple. Mais le nubien qui déplace ses troupes après lui peut très bien déguerpir et éviter le combat. Et quoi que fasse le romain, le nubien pourra toujours échapper à son attaque. À l'inverse, dans la même situation, si c'est le nubien qui arrive en premier dans l'ordre de census, quoi qu'il fasse, ceci par exemple, eh bien, le joueur romain pourra l'attaquer avec des forces supérieures. L'ordre de déplacement, c'est-à-dire l'ordre du census, peut donc tout changer à une situation et cet ordre est donc le point le plus important des règles de mouvement. OK. Mais le mouvement lui-même, comment ça marche ? On ne peut pas faire plus simple. Au moment de la phase de mouvement, quand c'est son tour, le joueur peut déplacer chaque pion de sa population d'une région vers une région adjacente. C'est tout. Et comme 18 joueurs, ça fait beaucoup de pions à bouger, on prend aussi l'habitude de retourner les pions qui ont déjà bougé pour ne pas risquer de bouger un pion deux fois pendant le même tour. On ne leur met du bon côté qu'une fois que tout le monde a bougé, tous ses pions. Et pendant le mouvement, on ne se soucie toujours pas de la limite de population des régions. Chacun déplace ses populations d'une case comme il veut, dans l'ordre du census, et puis c'est tout. Les villes, bien entendu, n'ont pas le droit de bouger. Elles ne peuvent que rester indéfiniment à l'endroit où on les a construites. Enfin, la phase de mouvement est aussi la phase de construction, de maintenance et de mouvement des bateaux. D'abord, au début de la phase de mouvement, chaque joueur qui a un ou des bateaux sur la carte doit payer un pion pour la maintenance de son bateau. Un pion pour chaque bateau. Ce pion est soit une amphore qu'il prend à son trésor et qu'il fait passer côté stock, soit un pion de population n'importe où sur la carte qu'il sacrifie et remet dans le stock. Un joueur peut aussi choisir délibérément de ne pas payer la maintenance d'un bateau, et dans ce cas, le bateau est détruit et retourne au stock. À sa phase de mouvement, un joueur peut aussi construire un nouveau bateau ou plusieurs nouveaux bateaux. Dans ce cas, il prend le bateau dans son stock et il le place sur la carte dans une région côtière où il a déjà au moins un pion de population. Il ne peut pas construire n'importe où. Construire un bateau coûte deux pions provenant soit du trésor, soit de la carte. Ces pions vont au stock. Si le joueur utilise un ou deux pions de la carte, au moins un doit venir de la case où le bateau est construit. Dans notre exemple, le joueur ibérique, pour construire son bateau, peut soit payer ses deux pions du trésor, solution 1, soit sacrifier deux unités de la carte, dont forcément une dans la même région que le bateau, c'est la solution 2, soit solution 3, mélange les deux premières, un pion du trésor et un pion de la même région que le bateau. Un joueur peut, dans un même tour, détruire un bateau dont il refuse de payer la maintenance et le reconstruire immédiatement, le même bateau, ailleurs. La seule limite est que chaque joueur ne possède que quatre pions de bateau et pas un de plus. A la phase de mouvement, le joueur peut aussi déplacer ses bateaux. Il peut même déplacer les bateaux qu'il vient juste de construire. Un bateau peut se déplacer de quatre régions. Il ne peut traverser que les frontières qui contiennent de l'eau, les frontières côtières. Un bateau n'a pas le droit de traverser une zone de pleine mer. Bon, mais déplacer un bateau vide, ça n'a aucun intérêt. L'utilité du bateau, c'est de transporter des pions de population. Reprenons notre exemple. Pendant son déplacement, le bateau peut embarquer et ou débarquer des pions de population. C'est comme ça qu'il les transporte. Un pion de population peut soit se déplacer par ses propres moyens, d'une case par voie terrestre comme on l'a déjà vu, soit se déplacer en bateau, mais pas les deux au même tour. Donc, si un pion de population est retourné pour indiquer qu'il a déjà bougé, il ne peut plus embarquer sur un bateau. Et si un bateau débarque une unité de population, le pion de la population est retourné pour montrer qu'il ne peut plus se déplacer par ses propres moyens. Le bateau embarque et débarque les unités comme il veut, mais à aucun moment il ne peut contenir plus de 5 pions de population. 5 pions, c'est la capacité de transport maximale d'un bateau. À la fin de son déplacement, tous les pions de population à bord sont débarqués. À la fin de la phase de mouvement, aucun pion de population ne peut rester à bord d'un bateau. Voilà. Et maintenant, une fois que tout le monde a bougé, les 18 joueurs, il est temps de résoudre les conflits générés par ces mouvements. C'est la phase des conflits. À la base, il y a conflit quand des populations de joueurs différents occupent une même région et que le nombre total des pions y est supérieur à la limite de la région. Donc, si plusieurs joueurs cohabitent dans une même région sans dépasser la limite de population, il n'y a pas de conflit. Et si un joueur dépasse la limite mais tout seul, il n'y a pas de conflit non plus. Bon, voici maintenant un cas de conflit avéré, plusieurs joueurs qui ensemble dépassent la limite de leur région. Et voici comment on va résoudre ce conflit. Pour commencer, le joueur qui a le moins de pions dans la région élimine un de ses pions. Dans notre cas, c'est le joueur romain en rose qui a 4 pions. Il en élimine un en le remettant dans son stock. Puis son adversaire fait la même chose. Ici, le joueur ibérique en blanc élimine un de ses pions. S'il y avait plus de 2 joueurs parce qu'il peut très bien y avoir un conflit entre 3 voire 4 joueurs dans la même région, on continuerait comme ça, chaque joueur éliminant un pion à son tour dans l'ordre de celui qui a le moins de pions jusqu'à celui qui en a le plus. Une fois que tout le monde a éliminé un pion, on recommence avec le joueur qui a le moins de pions. Donc ici, le joueur romain à nouveau élimine un pion. Puis le joueur ibérique, puis le joueur romain encore, puis l'ibérique. Et on s'arrête dès que la limite de population n'est plus dépassée ou dès qu'il n'y a plus qu'un seul joueur présent dans la région. Autrement dit, on s'arrête dès que les conditions d'un conflit ne sont plus respectées. Autre exemple. Dans cette région de limite de taille 2, on trouve 4 romains, 2 nubiens et 2 ibériques. Il y a clairement un conflit à résoudre. Mais 2 joueurs sont ex aequo au poste du plus petit nombre d'unités. Dans ce cas, ces 2 joueurs à égalité éliminent leurs pions simultanément. Donc simultanément, le nubien et l'ibérique éliminent un pion. Ensuite, c'est le tour du romain moins un pion romain. Et puis c'est encore au tour des nubiens et ibériques simultanément puisqu'ils sont ex aequo. Ah ! Cette fois, on dépasse toujours la limite mais il n'y a plus que des pions romains. Donc le conflit s'arrête et on laisse les 3 pions romains dans la région. Et les bateaux dans tout ça ? Les bateaux ne participent jamais à un conflit. Ils restent sur la case quoi qu'il arrive même si toutes les unités de leur camp sont éliminées. Pour les villes, c'est un peu plus compliqué. D'abord, il faut savoir qu'une ville représente une force militaire équivalent à 6 points de population et que pour attaquer une ville, il faut être plus fort qu'elle. Il faut donc au moins 7 pions de population pour attaquer une ville. Donc, si un joueur a moins de 7 pions de population dans la même région qu'une ville adverse, ce n'est même pas la peine d'attaquer. Tous les pions de population sont éliminés, on n'en parle plus. Par exemple, si 5 pions nubiens sont dans la même région que cette ville romaine, ils sont tous éliminés tout simplement parce qu'ils ne sont pas 7. Et la ville romaine ne subit aucun dommage. Notez que la taille de la région n'a aucune importance. Par contre, s'il a 7 pions de population ou plus, dans ce cas, la ville est immédiatement éliminée et elle est remplacée par 6 pions de population de sa couleur, les 6 pions provenant du stock. S'il n'y a pas assez de pions en stock, le joueur met tous les pions disponibles qu'il a, mais il n'empêche que son adversaire devait quand même avoir 7 pions ou plus pour attaquer la ville. Une ville est toujours équivalente à une force de 6 tant qu'elle n'est pas éliminée. Ensuite, comme il n'y a plus de ville dans la case, on résout le conflit exactement comme un conflit normal entre pions de population. Maintenant, si au départ du conflit, il y a à la fois une ville dans la région mais aussi des populations de plusieurs couleurs différentes, alors on règle d'abord le conflit de population exactement comme s'il n'y avait pas de ville et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule couleur de population présente sans tenir compte de la limite de population de la région. Ensuite, on revient au cas de base. Si l'attaquant a encore au moins 7 pions de population, on résout une attaque de la ville. S'il a moins de 7 pions, il n'a pas assez pour attaquer la ville et il perd tout. Voilà, c'est fini et nous avons vu tous les cas de conflit. Mais il reste une chose à dire, c'est que quiconque détruit une ville a le droit de la piller. Plus précisément, si un joueur attaquant élimine une ville pour la remplacer par des pions de population, alors il peut piller la ville. Ça veut dire qu'il peut tirer au hasard une carte de commerce dans la main du joueur qu'il a vaincu et il peut en plus choisir de passer jusqu'à 3 pions de son propre stock vers son trésor. Ces deux gains sont facultatifs au choix du joueur vainqueur. A noter qu'on résout tous les conflits de population avant de résoudre les attaques de ville. C'est important parce que ces conflits peuvent éliminer des pions et donc les rendre disponibles pour remplacer les villes attaquées. Ensuite, donc, on résout les attaques de ville dans l'ordre de leur numéro des civilisations. Si un joueur se fait attaquer plusieurs villes, c'est lui qui choisit l'ordre de résolution. C'est parti. Sous-titrage FR ?